Chapitre 5 Et j'en passe Monsieur Marin est la terreur du lycée Il est contre les strings, les tailles basses, les pantalons qui traînent par terre, le gel et les cheveux décolorés Mademoiselle du boxe, vous reviendrez en classe quand vous porterez un vêtement digne de ce nom Monsieur Muller, voici un peine, je vous donne deux minutes pour vous coiffer Mes 18 de moyenne ne garantissent aucune immunité Depuis le premier jour, il m'interpelle dès que je regarde par la fenêtre Dès que je m'éloigne, deux secondes suffisent Mademoiselle Bertignac, auriez-vous l'amabilité de revenir parmi nous ? Vous avez tout le temps de rejoindre votre fort d'intérieur Dites-moi, quel temps fait-il dans vos sphères ? Monsieur Marin doit avoir une douzaine de perdueux invisibles répartis sur tout le corps Un détecteur d'inattention greffé dans les narines et des antennes de limaces Il voit tout, entend tout, rien ne lui échappe Et pourtant je n'ai pas le ventre à l'air, mes cheveux sont lisses et attachés Je porte des jeans normaux et des pulls à manches longues Je fais ce qu'il faut pour me fondre dans le décor Je n'émets aucun son, ne prends la parole que lorsqu'il m'interroge Et mesure 30 cm de moins que la plupart des élèves de la classe Tout le monde respecte Monsieur Marin Il n'y a que Lucas pour oser quitter le cours, la tête haute Après lui avoir répondu Les peignes, Monsieur Marin, c'est comme les brosses à dents, ça ne se prête pas Selon les estimations, il y a entre 200 000 et 300 000 personnes sans 2 000 filles fixes 40% sont des femmes Le chiffre est en augmentation constante Et parmi les SDF âgés de 16 à 18 ans, la proportion de femmes atteint 70% Vous avez choisi un bon sujet Mlle Bertignac Même s'il n'est pas facile à traiter J'ai emprunté pour vous à la bibliothèque un ouvrage très intéressant sur l'exclusion en France Je vous le confie Ainsi que cette photocopie d'un article récent paru dans Libération Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me solliciter Je compte sur vous pour faire un exposé moins rébarbatif que ceux de vos collègues Vous en avez les capacités Je vous laisse filer, profitez de votre récréation Ça vient de sonner Les élèves commencent à regagner les étages Ils se disent à plus, se tapent dans les mains Lucas s'approche, on dirait qu'il vient vers moi Je cherche ce que je pourrais bien faire pour me donner une contenance J'enfonce mes mains dans mes poches Pourquoi tout à coup fait-il 50 degrés dans mon manteau ? Si seulement j'étais équipée d'une fonction refroidissement d'urgence, ça m'arrangerait un peu Dis donc, t'as fait mouche avec tes sans-abri ? Marin, il va pas te lâcher comme ça, c'est le genre de sujet qui le branche grave Je suis muette, je suis une carpe Mes neurones ont dû s'éclipser par la porte de derrière Mon cœur bat comme si je venais de courir 600 mètres Je suis incapable d'émettre une réponse Ne serait-ce que oui ou non, je suis pathétique T'inquiète pas Pépite Je suis sûre que tout va bien se passer Tu sais, l'année dernière je l'avais déjà Marin Pour les exposer, il est cool Il aime quand ça sort de l'ordinaire Et puis c'est carrément bien ton idée d'interview Tu viens ? Je lui emboîte le pas C'est un garçon particulier Je le sais depuis le début Pas seulement à cause de son air en colère, son dédain ou sa démarche de voyou À cause de son sourire, un sourire d'enfant Le prof d'art plastique rend les travaux réalisés la semaine précédente Je regarde par la fenêtre Il me semble que les nuages sont en chute libre Il y a des traînées blanches partout dans le ciel Une odeur de soufre Et si le sol se mettait à trembler Je dois faire un exposé Un éclat de voix me ramène dans la classe Il n'y a rien Ni tempête, ni ouragan Aucune catastrophe naturelle en gestation Axel et Léas échangent des petits mots sous la table À bien y réfléchir Ça sent surtout les frites de la cantine Il me reste à étudier les documents que M. Marin m'a donnés Et à convaincre Noe de m'aider Et à convaincre Noe de m'aider